C'est moi mon glie C'est moi mon glie Je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui Vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec mon glie Entrez dans l'aventure avec mon glie Eh oh Mougli ! Tu m'entends ? Réponds moi ! Oh la bonne sous-sou Sous-sous-la Sous-sous-la Oh là là ! Oh mais c'est un enfant ! Courage petit, courage, je suis là ! Allez donne-moi la main ! N'aie pas peur voyons je vais te sortir de là ! Allez, donne-moi la main ! Non ! Au secours ! Tu es fou voyons ! Arrête ! Arrête ! Oh non, c'est pas vrai, j'ai été capturée par un homme Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça tu sais ! Tu ne vas jamais guérir si tu remues tout le temps Tu vas voir, c'est très très bon Bonne chouchou ! Allez mange, tu verras, ça va faire beaucoup de bien Allez dépêche-toi de manger ! Allez, allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien je ne sais pas ce qui t'est arrivé mais ça n'a pas dû être drôle pour que tu ne fasses confiance à personne Oh mon pauvre petit ! Allons ! Je vois que tu te méfies ! Alors, tu es convaincu maintenant ? Je trouve ça excellent moi ! Tiens mange un peu ! Mange pendant que c'est chaud ! Mais qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il fait semblant d'être gentil avec moi ? Eh bien dis donc, on dirait que ton estomac crie famine ! Oh excuse-moi, je ne voulais pas te vexer ! Après tout, c'est normal ! Et tu devrais vite manger, c'est la seule chose à faire ! Même moi qui vis tout seul dans les bois, je sais ça ! Et pour ce qui est de vivre seul, crois-moi mon petit, je m'y connais, je m'y connais certainement plus que toi ! Alors, tu manges, oui ou non ? C'est seulement, José, j'ai si faim ! Tu ne dis rien, décidément, tu n'es pas très bavard ! Tu n'as donc pas de langue ! Ah oui, alors c'est ça ! Tu ne peux pas parler comme les autres ! Ah, tu n'as vraiment pas de chance ! Mais ne t'en fais pas ! Ça n'est pas très grave ! C'est moi qui vais te nourrir ! Bonne sa soupe ! Allez, puis j'y réponds ! Eh bien, quand tu as une idée en tête, toi, on peut dire que tu t'y accroches ! Bon, allez, ça suffit avec moi, ce genre de comédie, ça ne prend pas ! Tu peux me croire sur parole ! D'ailleurs, tu vas voir ! Oh, fatiguant, mon âge ! Ça y est, je suis perdue ! Il va m'achever maintenant ! Ah, tu n'as rien à craindre de moi ! Si je t'ai attaché, c'est uniquement pour te faire manger ! Bon, à présent, ouvre bien la bouche ! Allez, allez ! Allez ! Oh, mais c'est bon ! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux ! En plus, c'est chaud ! Ça fond sous la langue ! Alors, tu vois bien que c'est bon ! C'était pas la peine de faire toutes ces histoires ! Tu ne crois pas ? Tu verras bientôt, tu voudras lécher mes plats ! En attendant, tu vas vite me manger tout ça, va ? Vous allez ! Eh ben, dis donc, t'en as de l'appétit ! Allez, régale-toi, mon petit régateur ! Ha, t'en as ! T'es un peu plus ? Qu'est-ce 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 qu'est ? Tu veux dire ? T'es un peu plus ? Il y a un peu plus blau ! Jules Translats Jules Translats Tu te m'a pas de grupper ! T'es un peu plus beau ! Tu sais pas si tu me pate que tu parles ! Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je n'arrête pas de tourner dans le ciel. Et pourtant, je n'arrive pas à retrouver sa trace. Surtout, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Je ferais bien de prévenir les autres. Ça te fait encore mal. Très bien. Alors, je vais te changer ton pansement. Ça fait du bien. Mais tu sais, à cause de toi, je suis très ennuyé. Le moment est venu pour moi de retourner dans mon village. Et il n'est pas question que je te laisse comme ça, dans la jungle tout seul. Mais voilà, si je t'emmène avec moi au village, ça va étonner que mes voisins ne se posent pas des questions sur toi. Alors, si tu me disais ce que je dois faire, hein ? Il a les mêmes yeux que Merlou quand elle me regarde. Et qu'elle se fait du souci pour moi. Comment ça se fait ? Ben, tu prépares l'attaque. Ecoute petit, tu veux mon avis ? J'ai l'impression qu'en fait, tu comprends très très bien ce que je dis. Alors, si c'est le cas, n'oublie jamais ce que je vais te raconter. Il existe deux sortes d'hommes. Les bons et les méchants. Il y a ceux qui vivent en paix sans rien demander à personne. Et de cela, tu n'as absolument rien à craindre. Et puis... Et puis, il y a les autres, les méchants. Ceux qui sont capables de tout, même de tuer par plaisir. Et pas seulement des bêtes. Des hommes aussi. Par exemple, le piège dans lequel tu es tombé. Eh bien, c'est un homme qui l'avait creusé. Oh, oh ! Des chiens rouges. Ils vont l'attaquer. Mais, mais, mais qu'est-ce qui te prend ? Ah, c'est pas très gentil après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, c'est pas très gentil. Ah, c'est pas très gentil. C'est pas bien. Oh, c'est pas ? Ah, c'est pas ? Ah, c'est pas ? Ah, c'est pas ? C'est pas ? Ah, c'est pas. Ah, c'est pas. Allez, vite, lève-toi. Dépêche-toi, allez. C'est bon, je suis toute droite, repasse ma jambe. Et maintenant, reste sur tes gardes. Attendez, les amis, je parle la langue de la jambe comme vous. Vous avez raison, ils ne respectent pas les lois de la jambe. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le poêle à frire, le poêle à frire! 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 La poêle à frire! Le poêle à frire! Le poêle à frire! Allez, allez, allez! Ah! Oh! 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 J'ai peur! Hé hé hé! Hé hé hé! Fou, fou, fou! Attila, est-ce que tu as une idée de l'endroit où sont Baloo et Bagheera? Il s'est passé une chose bien ennuyeuse avec Mowgli. Comment, mais qu'est-ce que tu dis? Explique-toi, Achille, avant que je ne me fâche. Oh, non, non, c'est pas vrai. Et moi qui devais en parler à personne. Eh bien, c'est raté. Alors tu vas tout me dire, ou je te mets en miettes. Oh! C'est toi, Baloo. Alors, Chille, tu es encore là? Tu n'es pas en train de déguster le festin que je t'ai préparé. Ben, tu sais, je ne le mérite pas. Mowgli a disparu, les amis. Cela fait maintenant trois jours qu'il a quitté notre clan. Demain, au lever du soleil, nous partirons tous à sa recherche. C'est compris? Mowgli appartient, comme vous, au peuple libre des loups. Il a un père loup et une mère loup, comme vous. C'est notre devoir de l'aider. Et Chille l'aigle nous guidera. C'est parti. C'est parti. C'est à cause de moi qu'il est parti. Je vous demande pardon. Je ne pensais pas qu'il allait me croire et s'en aller pour toujours. Je vous en supplie, mes frères. Il faut que vous sauviez Mowgli. Alors, c'est ça, la fleur rouge. La fleur rouge dont tous les animaux ont peur. C'est parti. Ah, dis-moi, mon petit, tu te souviens de ce que je t'ai dit ce matin? Tu sais, quand je t'ai demandé si tu voulais venir dans mon village... Eh bien, tu sais, j'ai réfléchi. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Tu comprends, je connais les hommes, mais ils sont souvent très méchants. Tu sais, il y en a toujours qui veulent se mêler de tout et qui ne supportent pas l'inconnu. Oh, crois-moi, quand cela se déchaîne, j'envie les fauves dans la jungle. Eux, ils sont vraiment libres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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